bonsoir madame on soit invité du journal de la communauté audrey il est lou qui a été élu membre de la commission communautaire des congolais de brazzaville une fois de plus bonsoir à tous ceux qui nous écoutent moi c'est jean lewis invité du journal la communauté alors madame depuis combien de temps habitez-vous cette ville vous êtes à austin je crois le texas alors depuis combien de temps habitez-vous au texas il est environ quatre ans que je suis au texas et la transition n'a pas été facile est ce que c'était difficile pour vous de faire cette transition du climat que vous avez connu à libreville de celui du texas au départ oui c'est un peu difficile mais après après le temps s'est adapté alors vous aviez je rappelle que vous aviez été élu la semaine dernière membre de la commission communautaire est-ce que vous estimez que ces responsabilités de vos responsabilités de maires d'avec celle de cette commission posant des difficultés pour réaliser la tâche qui est la vôtre maintenant oui je crois je vais je vais bien mais je vais me sacrifier à prendre soin de l'association et reprendre soin de mes enfants moi je trouve que ça serait bien ça va bien ça va bien se passer alors que que répondez vous à ceux qui croient que la commission communautaire des congolais de brazzaville aura des difficultés à s'imposer dans le milieu congolais donc à réaliser les tâches qui lui ont été assignés par la téléconférence de la semaine d'il ya deux semaines mais c'est parce que nous congolais nous concentrons nous sommes plus sinistres on pense toujours côté négatif on ne pense pas en avant on ne pense pas que ça va marcher on a toujours tendance que ça ne va pas marcher ça ne va pas réussir parce qu'on ne s'aime pas nous sommes là toujours en fait de nous insulter en train de penser des mauvaises choses on ne voit pas en avant voilà pourquoi que les gens pensent que ça ne peut pas marcher mais pour moi je pense que ça va marcher vous pensez que c'est beaucoup plus la mauvaise foi des gens qui les poussent à croire que la chose ne pourrait pas marcher oui c'est ça parce que nous sommes on est on connaît notre réalité on connaît comment nous sommes quand on est alors quels sont liens oui allez-y on ne veut pas avancer on veut toujours reculer si ça n'a pas marché demain hier ça ne veut pas dire que demain ça ne va pas marcher si ça n'a pas marché demain c'est que demain hier après demain ça va marcher quelles sont pour vous madame les tâches qui attendent cette commission quel est le rôle que vous en tant que membre à signer à cette commission communautaire je pense que les tâches sont lesquelles les cas social par vent le cas sociaux aider les gens qui sont malades rapatrier le corps en afrique essayer de signer de regarder de la même direction et s'entendre et surtout l'entendre si on s'entend on va faire de grandes choses par exemple au pays on peut se venir ici là regarder qu'est ce qui ne marche pas au pays et puis chercher à faire de grandes choses au pays au lieu de nous insulter ici au lieu de ne pas penser des bonnes choses apparemment votre élection était une surprise oui c'était vraiment une surprise vous ne vous attendiez pas être élue à ce poste même pas je ne m'attendais même pas je ne savais même pas que je pouvais être dans le bureau alors vous vous sentez à ce jour quoi le poids des responsabilités qui vous ont été confiés oui à un moment donné quoi vous pensez que il vous fallait simplement dire non ou bien vous les assumez comme tel et vous les acceptez de banque je n'accepte pas comme ça parce que c'est les congolais qui m'ont qui m'ont voté qui m'ont uni je ne peux pas dire non donc vous les acceptez et vous allez les assumer de façon correcte venons-en madame au rapport que vous avez maintenant avec avec les autres membres du bureau est ce que à ce jour vous avez eu des contacts avec le président notamment monsieur monsieur faustin bama oui on avait contact avait organisé des réunions si ce n'est un secret qu'est ce que vous avez retenu au cours de ces réunions on avait une réunion la semaine nancy avant-tier je crois je ne peux pas venir dire ce qu'il s'est dit là-bas donc bon je ne vous demande pas de dévoiler ce que vous avez arrêté là bas mais toutes les façons nous aurons toujours le compte rendu qui sera fait par le secrétaire général monsieur vindo est ce que vous vous estimez que maintenant que vous avez ces responsabilités au niveau national vous pouvez maintenant assumer des responsabilités au niveau local notamment au niveau du texas dans votre association locale je ne sais pas ça ça regarde monsieur vindo je ne sais pas ce que tu as pensé de ça mais pour moi je suis membre de l'association membre actif je ne manque jamais à mes réunions je suis toujours présent quand il faut pourquoi vous pensez que c'est monsieur vindo qui devrait décider à votre place parce que c'est lui qui est le président de notre association je comprends il est donc le président de la commission locale ok je rappelle que monsieur vindo lui aussi a été élu secrétaire général de cette organisation vous avez eu à organiser quelques activités là bas au texas est ce que vous pouvez me dire comment ça se passe est ce que vous avez déveillé un peu partout en milieu congolais et la culture déveillée la solidarité entre congolais vous pensez que au texas les congolais sont solidaires oui nous sommes très solidaires vous avez vous avez les preuves des exemples précis nous avons des exemples quand même quelqu'un qui meurt on a quelqu'un qui perd sa sa famille en afrique on fait des veillées ici on part chez lui on dort là bas on fait comme au village on fait la vie comme au village on finit le matin chacun se sépare chaque nuit on part là bas s'il ya la fête par exemple on fait la en fait la fête de première main ici au texas en fait la fête du 15 août ici au texas donc vraiment alors s'agisse s'agissant d'éveiller madame quoi c'est de l'argent que vous collectez que vous remettez à à la personne éprouvée oui ou c'est de la nourriture c'est de parce qu'on a vu ici quand les communes organisent s'éveiller c'est souvent de la bière de la nourriture ça prend l'allure d'un festin est ce que vous êtes pour cette façon d'organiser les choses notamment les veillées qui sont transformés en festins je dirais même en retrait de deuil avant même que le dauphin ne soit inhumé ah oui ici au texas quand il y a la veillée on fait la dernière veillée par exemple les femmes s'organisent les femmes chaque femme qui part chez lui emmène la nourriture là où la personne a organisé la veillée il y a aussi la boisson on ne peut pas refuser qu'on ne fait pas on ne boit pas ou on ne paye pas la boisson on la mange on boit on regrette on pleure avec la personne qui pleure on peut aussi rire avec la personne qui rire quoi donc les deux marchent ensemble mais souvent on constate que c'est celui qui reçoit qui est obligé de vous acheter à boire et à manger vous allez pour boire et certains même se moquent de lui et commence à faire du bruit à du tapage au point même d'oublier voilà est-ce que au texas les choses se passent de cette façon non pas ici au texas pas ici au texas au texas quand il y a une personne qui perd sa famille au pays nous on se réunit on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la soeur parce que c'est lui qui a perdu quelqu'un on ne peut plus encore aller lui donner la charge de tout supporter de faire le marché préparer payer la boisson appeler les gens tu vois ça c'est encore lui donner des dépenses à la place des dépenses donc nous on prend la charge par exemple les femmes s'organisent chaque femme prépare la nourriture chez lui chez elle oui et les hommes payent la boisson et le soir on se réunit tous à la place on fait la veille et tout le matin chacun part chez nous ok voilà c'est donc parce que j'ai constaté ici par exemple à Elino je suis allé même à Michigan allez-y j'ai oublié quelque chose après la même nuit on fait les cotisations chacun de nous donne sa participation la même nuit en dehors et la personne qui est au matin on se sépare oh la même nuit bien ah ok est-ce que vous avez notre entretien touche à sa fin est-ce que vous avez un appel pressant que vous pouvez lancer aux membres de la communauté congolaise des Etats-Unis l'appel que je peux lancer à mes frères et soeurs congolais c'est de nous aimer d'avoir la foi de voir les choses en avant parce que demain va mieux qu'aujourd'hui c'est ce que je peux dire aux congolais qu'on arrête avec l'histoire des insultes qu'on puisse s'aimer regarder à la même direction voir comment on peut aider les autres au pays vous avez un projet particulier pour votre pays est-ce que vous estimez que vous pouvez réaliser quelque chose à ce jour une idée peut-être oui j'ai une idée qu'est-ce que vous voulez faire non mais j'ai gardé ça pour moi pour le moment quand ça ferait quand le moment il sera là alors c'est le temps peut-être peut-être de saluer des parents des enfants des membres de votre famille oui je salue ma mère qui sait que j'aime beaucoup je salue Rol qui est mon fils je salue Odilia ma fille je salue Fatimata ma fille je salue ma soeur adorée franche on est là qui est le secrétaire général du monsieur Judas Venou la jovial qui est notre dernière je salue monsieur Venou je salue le président je salue tous les membres du bureau je vous salue aussi je vous informe que désormais vous aurez une émission qui sera diffusée à partir du Texas avec notre ami Richmond Kumba qui a commencé ce soir avec cette animation donc l'émission passera tous les samedis après-midi samedi soir alors que cette émission sera essentiellement consacrée à nos amis du Texas vous savez le Texas c'est très grand non ? donc on vous donne la possibilité d'avoir tout un choix à vous où vous pourriez vous exprimer faire des communiquaires échanger des idées alors votre sentiment sur ce privilège que Radio Como Live en Chicago vous offre ? ça c'est vraiment une bonne idée c'est vraiment bien j'apprécie vraiment c'est vraiment bien est-ce que vous estimez qu'il y a des choses que vous avez oubliées peut-être pendant cet entretien que vous voulez évoquer ? non je ne pense pas je pense que j'ai perdu parce que il faut parler de lui ok merci d'avoir accepté notre invitation et à bientôt merci beaucoup